Salut Booktube ! Aujourd'hui je viens vous parler de mes lectures de fin juillet, début du mois de septembre. C'est une vidéo qui ne sera vraisemblablement pas si longue que ça puisque j'ai trois livres principaux dont je voudrais vous parler et un en plus puisque c'est une relecture mais je voudrais en parler ici, j'ai des choses à dire. Ce sera le dernier dont je vais parler. C'est assez varié pour ce mois-ci, on a de la fantaisie, frangovone, de l'anglophone, du contemporain, bref il y a un peu de tout. Et du coup je vais commencer tout de suite sans plus de préambule. On va commencer par le premier livre que j'ai traîné pendant un moment et un peu trop longtemps. Il s'agit de Jade City de Fandali qui vient d'être traduit et qui est sorti chez Deux Saxues sous le nom de La Cité de Jade qui a été traduit par Gaspard Ouï qui a été aussi le traducteur de Daivabad. Si vous avez aimé sa traduction, il y a des chances que vous aimiez celle de La Cité de Jade. Donc je disais, c'est un livre que j'avais extrêmement envie de lire pour plusieurs raisons et notamment vu les avis d'Itirambi qu'on peut voir un peu partout sur le booktube anglophone puisque tout le monde s'accorde à dire que c'est de la très très bonne fantaisie et c'est de l'urban fantaisie qui est assez originale et qui change vraiment de ce qu'on peut voir d'habitude donc c'était hyper intéressant. Je rejoins tout le monde sur ces points-là mais je ne sais absolument pas pourquoi je n'ai pas réussi à rentrer dedans. Je pense que c'est en très grande partie à cause de la panne de lecture que j'ai eue qui fait que je me le suis traînée pendant plus d'un mois ce qui rend l'investissement un petit peu compliqué pour ce genre de livre. Je pense que je vais laisser passer un peu de temps et que je le relirai pour vraiment en profiter à sa juste valeur parce qu'en vrai je vois vraiment toutes les qualités du livre je ne vois pas de grands défauts hormis le fait que je n'ai pas réussi à plonger dedans comme j'aurais voulu. Mais encore une fois je pense vraiment que c'était à cause de la panne de lecture ce n'est pas le genre de livre qu'on peut lire sur deux mois comme ça et du coup je pense que c'est pour ça. Dans Jade City on va suivre un ensemble de personnages qui sont dans la famille des Cole qui sont en gros une grande famille très importante de gangs donc en fait c'est la famille qui gère tout le gang qui va protéger une partie de la ville. On est sur une ville typiquement proche de Hong Kong un peu dans l'idée dans une ère un petit peu pré-moderne il y a déjà un petit peu de choses industrielles mais pas tant que ça et donc la ville est divisée en plusieurs gangs qui vont donc protéger la zone où ils sont ça va se battre dans tous les coins, ça va faire des macouilles financières etc. Bref du gang dans l'idée du parrain en gros et du coup on va avoir les deux plus gros gangs qui vont s'affronter et c'est donc la montagne et le gang des Cole donc de la famille que l'on va suivre. Et la grosse particularité de cette ville c'est que les habitants peuvent manipuler la Jade ce qui leur donne des pouvoirs un petit peu particuliers ils vont être notamment plus forts, plus puissants et pouvoir envoyer des objets un peu loin etc. donc ça va leur donner des pouvoirs et en gros c'est aussi une marque de statut et de puissance puisque plus on porte de Jade sur soi plus on est puissant et donc c'est une marque de reconnaissance etc. Et tous les gangs sont basés sur leur utilisation de la Jade. C'est une grande particularité à cette ville puisqu'il n'y a que les gens de cette ethnie en tout cas qui sont capables de manipuler la Jade c'est une particularité génétique et donc les personnes d'autres pays voisins ne peuvent pas le faire. Toute l'histoire va se baser donc vraiment sur des histoires de gang. Si c'est quelque chose qui vous parle je pense que vraiment vous allez adorer moi c'est vraiment pas quelque chose que j'apprécie ce qui a pu aussi jouer dans le fait que je n'ai pas réussi à rentrer dans l'ambiance parce que pour le coup l'ambiance est très gang, vous vous en doutez. Mais on a vraiment plusieurs aspects et ça c'est ce qui est très très positif on a beaucoup d'aspects différents dans ce livre puisqu'on va avoir plusieurs personnages qui ont des affinités et des rôles au sein des gangs qui ne sont pas du tout les mêmes. On va avoir Hilo qui est le mec qui se bat avec tout le monde qui est en gros le meilleur soldat et qui doit suivre ce qu'on lui dit, taper sur qui il doit taper etc. On a le pilier, donc le pilier c'est le responsable du clan qui est plus versé sur la discussion, sur la politique de la ville sur les discussions économiques etc. On va avoir du coup le côté très économique avec un autre membre du gang etc. On a aussi leur soeur qui est partie dans un autre pays et qui revient et qui ne veut rien avoir à faire avec le gang etc. On a vraiment beaucoup beaucoup de points de vue qui vont s'entremêler au fil du temps et on va voir tout ce qu'ils vont apporter à cette guerre entre les gangs et du coup on a beaucoup de manigances politiques qui ne sont pas encore à leur paroxysme. Il y a beaucoup de côtés très introductifs et très explicatifs à ce tome 1. On n'a pas du tout de l'infodump à outrance et ça c'était très bien fait j'ai trouvé mais du coup on a un côté très introductif et les choses commencent à se mettre en place à environ un tiers, un bon tiers on va dire du roman mais c'est nécessaire pour après comprendre et ça pose vraiment toutes les bases et de façon assez subtile puisque ça se base vraiment sur les personnages. On a des personnages qui sont extrêmement bien développés au début pour poser la base, pour poser l'idée de qui ils sont et après une fois que les choses se mettent en branle on a vraiment des personnages qui sont déjà extrêmement bien développés, extrêmement riches. J'ai trouvé moi que c'était vraiment la force de ce livre. Encore une fois je n'arrive pas à savoir pourquoi je n'ai pas réussi à rentrer dedans parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses très positives. L'univers est hyper intéressant, c'est hyper bien développé et pas qu'au sein de la ville mais aussi dans les pays voisins il y a des particularités culturelles, des particularités économiques etc. aux pays voisins qui vont rentrer en conflit aussi avec la ville et avec les utilisateurs de jade. On a toute une problématique également de drogue qui est utilisée dans les autres pays pour répliquer un peu les effets de la jade etc. Donc ça fait vraiment beaucoup de choses qui vont venir se mêler. C'est un texte qui est extrêmement riche, qui n'est pas forcément si facile que ça à suivre surtout si comme moi vous le lisez en 12 milliards d'années. Je pense vraiment vraiment que c'est pour ça que je n'ai pas réussi à accrocher honnêtement. Comme je vous dis, je vois vraiment toutes les qualités et je ne peux que rejoindre les gens qui disent que c'est vraiment extrêmement bien. La suite apparemment est encore plus incroyable puisqu'on a un rythme qui s'accélère beaucoup dans le deuxième et le troisième. Il y a beaucoup de retournements de situation qui sont extrêmement surprenants, extrêmement inattendus et vraiment je ne les avais pas du tout vu venir. Je le relirai, ça ne fait aucun doute parce que j'ai envie de voir si c'était uniquement la panne de lecture, uniquement le fait que je l'ai lu en trop longtemps ou si c'est juste un livre qui n'est pas pour moi parce que les gangs c'est pas mon délire. Ça arrive à tout le monde, on a tous des choses qui ne sont pas notre truc alors qu'on reconnaît objectivement les qualités d'un livre, ça il n'y a pas de problème. Je pense que je le recommande vraiment parce que encore une fois, comme je l'ai dit, il y a énormément de gens qui ont beaucoup beaucoup aimé et qui vraiment ne jurent que par ce livre, ne jurent que par cette saga. En deuxième, je vais vous parler du livre ExploraLivre francophone de août et il s'agit du Chant des géants de David Brie qui est publié aux éditions L'homme sans nom. Pour vous faire un bref résumé dans le Chant des géants, on commence alors qu'il y a deux frères qui sont invités à une rencontre politique avec un chef de clan adverse ou de royaume adverse en tout cas et ils se font offrir une boisson. Un des frères tend la boisson à son goûteur, le chef de l'autre clan dit s'il te plaît ne m'insulte pas, l'autre fait goûter quand même et le goûteur meurt empoisonné et donc c'est le début d'une guerre entre les différents royaumes. On a toute une dimension très mythologique également puisque c'est un univers qui est régi par trois espèces de dieux qui sont les trois géants et on a vraiment un univers qui est façonné par le rêve des géants. En tout cas c'est leur croyance, c'est que ces trois géants rêvent continuellement et donc ils créent finalement ce qui se passe et également les humains peuvent façonner les choses qu'ils font pour aider les rêves de certains géants. C'est un livre qui se lit vraiment tout seul, c'est extrêmement facile à lire, c'est extrêmement addictif dans la lecture, je trouve qu'au niveau du rythme c'est assez parfait, c'est vraiment nickel et l'autre gros point positif, c'est vraiment la prose puisque j'ai trouvé que l'écriture de David Brie était absolument magnifique, était vraiment incroyable et vraiment j'ai trouvé que ça donnait une écriture très très fluide mais tout en étant extrêmement intéressante, extrêmement nuancée, on a des jeux avec le rythme des phrases, avec la longueur des phrases, également la typographie et la mise en page avec des interactions entre les pensées et ce qui va être narré plus tôt. Voilà, on a vraiment tout ce côté-là qui est extrêmement intéressant, extrêmement bien fait et vraiment il n'y a absolument rien à redire, j'ai trouvé que c'était absolument incroyable dans la façon dont c'était écrite et pour moi c'est un énorme énorme point positif. Au niveau de l'intrigue et de l'histoire, on est quelque chose somme toute d'assez classique avec un conflit armé qui va en plus se déverser un petit peu sur la famille que l'on va suivre principalement et donc on a vraiment ce conflit qui va impliquer également cette famille donc c'est somme toute au niveau de l'intrigue assez classique. L'univers est plutôt intéressant il est plutôt bien développé franchement j'ai pas grand chose à en dire de plus on est sur une ambiance un petit peu celte qui n'a que l'ambiance finalement on n'apprend pas forcément énormément de choses ça donne une teinte assez agréable et assez originale au récit c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de trop voir mais c'est pas le world building le plus développé non plus on pourrait être dans de l'historique ce serait un peu pareil le côté aussi fantastique fantasy est assez marginal on va dire et honnêtement à mon sens s'il n'avait pas été là ça aurait peut-être été mieux et peut-être un petit peu plus équilibré on va dire dans les problèmes que j'en ai vu puisqu'il y a à mon sens pas mal de problèmes il y a à mon sens quelques soucis quelque chose qui ont été un petit peu dommages notamment en ce qui concerne les personnages parce que j'ai trouvé que les personnages étaient assez peu développés même le protagoniste qui est plutôt mieux développé que les autres c'est certain et qui a un petit peu plus de nuances un petit peu plus de réflexion avec lequel on s'attache un petit peu plus mais vraiment les autres c'est extrêmement compliqué parce que on n'a pas beaucoup d'informations et en gros ils vont être caractérisés par un truc et vraiment on a l'ami protecteur on a la femme dont le protagoniste est amoureux et on a le méchant qui veut tuer tout le monde et ça se limite un petit peu à ça on a des évolutions de personnages qui pourraient être extrêmement intéressantes à développer et d'un point de vue psychologique on a vraiment quelque chose qui peut être extrêmement intéressant extrêmement intelligent et réfléchi et même nécessaire pour comprendre jusqu'où les personnages sont capables d'aller parce que des fois ils font vraiment des choses qui sont horribles et hormis dire haha je suis méchant ça aurait peut-être mérité un peu plus de développement et d'explication et vraiment je pense que toutes les trois avec Pénélope et Lucie on a trouvé que c'était très très dommage d'avoir ce côté qui n'était pas du tout développé et les personnages secondaires qui se limitaient à leur côté très extérieur sans avoir aucun développement de leur processus et de leur évolution mentale et psychologique on a un récit du coup qui essaye d'être très psychologique sur une évolution des caractères et des visions des choses des personnages mais qui en fait ne le fait pas vraiment et à la place se concentre un petit peu parfois sur la magie mais parfois non et du coup je trouve que ça manque beaucoup d'équilibre c'est pour ça que j'ai dit que à mon sens ça aurait peut-être été mieux d'enlever complètement le côté magique et de se concentrer vraiment sur un côté plus psychologique plus développement des personnages là ça aurait été vraiment hyper hyper intéressant je pense je trouve que c'est un livre qui a beaucoup de qualité j'en ai parlé au début vraiment il a beaucoup de qualité mais je trouve que du coup c'est dommage parce que je pense vraiment que David Brie aurait été capable de le faire et que vraiment il y a un problème d'intensité des choses qu'on va développer et qu'on va montrer notamment en ce qui concerne le développement des personnages et notamment des antagonistes pour qu'on n'ait pas des personnages secondaires et des personnages secondaires très très importants qui se limitent à une caractéristique qui se limitent à leur rôle par rapport aux protagonistes et qu'ils soient un petit peu plus en trois dimensions un peu plus riches un peu plus nuancés et moi c'est vraiment ce qui m'a beaucoup beaucoup gênée dans ce livre la fin était aussi assez attendue j'ai trouvé même si je salue le courage pour ce que David Brie a réussi à faire à la fin parce que c'est pas forcément une fin facile à amener et à mettre en place donc voilà j'ai trouvé que la fin était très intéressante hormis les épilogues mais voilà si vous me connaissez vous savez que je déteste les épilogues c'est normal ça m'arrive tout le temps mais vous enlevez l'épilogue ce livre est beaucoup mieux mais ça c'est mon avis personnel en gros j'ai plutôt bien aimé et en vrai quand on le lit ça se lit tout seul et c'est plutôt une lecture que je recommande même si à la réflexion a posteriori je trouve que ça manque clairement de développement de personnages et que ça aurait pu être fait pour la même intrigue de façon beaucoup plus intéressante mais rien que pour la plume je trouve que ça vaut vraiment le coup et je vous encourage quand même à le découvrir ensuite j'ai lu de façon très rapide puisque je l'ai lu en 24h The Curious Incident of the Dog in the Nighttime de Mark Haddon qui est un livre qui a été traduit qui peut se trouver en poche chez Pocket il a été traduit sous le nom de Le Bizarre Incident du Chien Pendant la Nuit par Odile Demange et c'est un livre dans lequel on va suivre un adolescent qui est autiste et qui un jour découvre le chien de sa voisine transpercé par une fourche et qui va vouloir comprendre qui a tué ce chien et donc il va commencer à enquêter autour du voisinage jusqu'à ce que son père ne soit pas trop d'accord et lui demande d'arrêter alors petite précision pour ce livre parce que je sais que beaucoup dont moi avaient un peu l'impression que ça allait être une enquête mais en fait l'enquête c'est vraiment uniquement le point de départ ce n'est pas du tout l'objectif du livre et ce n'est pas du tout le propos et ce qu'essaye de raconter le livre ce n'est pas du tout une enquête c'est vraiment uniquement l'élément perturbateur qui va lancer les événements mais finalement le père va rapidement interdire à son fils d'enquêter sur le sujet pour ne pas déranger les voisins etc finalement l'histoire l'intrigue en général se concentre beaucoup plus sur la relation de ce jeune garçon avec les personnes qui l'entourent et notamment avec son père et j'ai trouvé que c'était extrêmement intéressant et que c'était une très très bonne lecture honnêtement j'ai beaucoup aimé j'ai vu qu'il y avait des avis assez mitigés notamment sur Goodreads et j'entends complètement les reproches qui lui sont faits qui sont des choses que j'ai reconnues aussi mais qui ne m'ont pas gênée et au contraire que j'ai plutôt apprécié je vais développer tout ça vous inquiétez pas mais en gros ce livre est écrit donc du point de vue d'une personne autiste et qui a des grosses difficultés sociales et qui est dans une école spécialisée donc l'équivalent d'un Ulysse en gros très encadré par son père qui n'a pas le droit de faire les choses tout seul enfin voilà il est vraiment dans son monde dans sa bulle entre l'école et chez lui où il a ses habitudes où il connaît les choses donc il ne connaît pas trop le monde extérieur parce que ça lui fait peur et que c'est un petit peu dangereux parce qu'il ne réagit pas forcément toujours extrêmement bien il a beaucoup de problèmes de comportement quand les choses sont difficiles quand il n'arrive pas à gérer et donc tout le livre est écrit de son point de vue puisque en fait on part du principe que c'est lui qui écrit un livre qui écrit un journal en fait un petit peu qui dit qu'il écrit un livre puisque c'est sa psychologue de l'école que j'adore au passage sa psychologue est absolument incroyable je l'aime trop trop je ne sais pas vraiment si c'est une psychologue si c'est juste une aide ou quoi c'est une personne à l'école qui est là pour discuter avec lui donc j'ai plus l'impression que c'est une psychologue mais il ne se focalise pas trop sur son rôle il l'appelle juste par son prénom et donc il va vraiment écrire son livre son histoire et on a vraiment ce point de vue très interne de cette personne qui est autiste et qui en souffre vraiment et on voit un petit peu toutes les réactions on comprend vraiment on s'attache vraiment et on voit toutes les réactions qui pourraient être vues très négativement vues d'un point de vue complètement extérieur et là en fait on est là pour les comprendre pour comprendre son comportement pour comprendre son attitude pour comprendre sa réflexion je trouve que c'est une très bonne représentation c'est une très belle représentation très douce très agréable de cet enfant qui finalement ne souffre pas tant de son comportement mais plus des réactions des autres autour de lui puisque pour lui son comportement lui paraît complètement acceptable même si c'est pas forcément le cas des autres autour de lui et l'autisme passe vraiment dans beaucoup d'aspects de sa narration c'est aussi quelque chose qui est à souligner pour moi parce que c'est vraiment extrêmement bien fait je sens vraiment toute la patte et toutes les pensées autistes dans la lecture de ce manuscrit et vraiment ça j'ai trouvé que c'était assez admirable et c'est très très bien fait mais du coup ça passe avec un côté très froid très cartésien très clair très net très précis aussi dans l'écriture qui peut un peu déboussoler certaines personnes et je sais que ça en a dérangé puisqu'on a du mal à s'attacher aux gens en fait on s'attache un petit peu parce que en tant que personne non autiste ou personne autiste mais avec des capacités on va dire d'adaptation sociale qui sont meilleures que le protagoniste on peut s'attacher en fait aux autres personnages mais parce que nous on sait la réaction et en fait je trouve que c'est en ça moi en tout cas que je l'ai trouvé très intéressant c'est que on a vraiment cette compréhension du protagoniste qui ne comprend pas du tout les personnes autour de lui qui ne comprend pas du tout les attitudes des autres qui va se retrouver extrêmement blessé par les attitudes des autres et par leur comportement envers lui mais nous on peut aussi les comprendre parce qu'on a beaucoup plus l'habitude de ce genre d'attitude et on comprend ce qui sous-tend ses réactions les réactions d'autres personnes etc et du coup ça nous permet à la fois de comprendre le protagoniste autiste et de comprendre les réactions d'autres personnes et du coup en fait moi j'ai réussi à m'attacher aux autres personnages qui ravitent autour du protagoniste de façon un peu indirecte parce que oui j'arrivais à comprendre que oui pour le père à tel moment c'était pas facile mais on comprend que en fait l'enfant n'a pas forcément le choix et c'est ça aussi que j'ai beaucoup beaucoup aimé parce qu'on a énormément de livres sur le trouble du spectre autistique par exemple du point de vue de parents ou en tout cas qui se concentrent sur le point de vue des parents et à quel point c'est difficile de vivre avec son enfant autiste etc et on a très peu de livres comme ça qui se concentrent sur le point de vue pour nous faire comprendre ce que c'est ses réactions pour nous faire comprendre pourquoi c'est si difficile pour nous faire comprendre pourquoi il y a ses comportements pourquoi il y a ce besoin de réassurance etc je trouve que ce livre le faisait extrêmement bien il est explicite de façon très claire très précise comme toute la narration finalement et on comprend indirectement que c'est pas facile on se doute que c'est pas facile pour les parents etc mais c'est vraiment pas le centre du livre le centre du livre c'est vraiment comprendre cet enfant qui est en difficulté qui est en souffrance qui ne sait pas comment vivre dans son monde et c'est ça que j'ai beaucoup aimé et je trouve que c'est un miroir parfait opposé à ce que j'avais pu dire dans Sidération par exemple que j'ai lu il y a quelques temps qui abordait aussi ces thématiques et moi c'est ça que j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé c'est qu'on arrive à comprendre même si je tiens à préciser c'est une forme d'autisme assez classique en fait c'est ce qu'on peut imaginer classiquement quand on pense à une personne autiste c'est à dire que c'est un jeune garçon qui est dans une école spécialisée qui ne masque pas son autisme qui a des préférences et trop du comportement etc ce n'est pas pour ça que c'est faux et au contraire j'ai trouvé que la représentation était plutôt très fidèle très belle et très bienveillante surtout dans sa représentation de l'autisme mais c'est une facette très restrictive de l'autisme chaque personne a un autisme différent blabla voilà mais il n'empêche qu'elle est extrêmement bien faite que c'est très fidèle à ce qu'on peut voir et que encore une fois ça nous montre une compréhension en fait de ce que c'est et une fenêtre dans les pensées et dans la raison des comportements alors que certaines choses peuvent paraître complètement surréalistes complètement ridicules et on ne s'imagine pas forcément qu'il y ait ces difficultés là je trouve que ça permet de bien les mettre en évidence en gros j'ai vraiment beaucoup aimé après je comprends les soucis que certaines personnes ont soulevé notamment le manque d'attachement au personnage et le côté très froid de la narration on a également une narration qui est très simple à base de phrases très courtes de phrases un peu sujet-verbe-complément qui sont totalement volontaires de par la personne qui va écrire le livre et qui narre à la première personne donc c'est au contraire pour moi très bien fait mais je peux comprendre que ça en gêne certains ou certaines et donc voilà je comprends les reproches qu'il y a eu qui ont fait mais je pense que c'était aussi totalement volontaire et totalement sciemment de la part de l'auteur et c'est quelque chose qui ne m'a pas forcément gênée c'est un livre qui est très court il se lit très bien en anglais je vous ai dit c'est des phrases très simples donc ça se lit tout seul on a en plus des petits dessins qui sont faits au fil du texte et ça j'ai trouvé ça hyper hyper cool donc je vous recommande la lecture si c'est un sujet qui vous intéresse n'hésitez pas à le découvrir et ensuite très rapidement je vous parle de ma relecture puisque j'ai craqué et j'ai relu à Comaf donc A Court of Mist and Fury de Sarah J. Maas qui a vous le savez sûrement été traduit sous le nom d'un palais de colère et de brume chez la martinière fiction par Pénélope Léprevot en fait je l'ai relu pour une raison c'est que vu que je le vois passer partout encore toujours à Cotard et partout mais je n'entends jamais parler du côté représentation de santé mentale on parle toujours des scènes de fesses et du côté romantésie côté faille mais par contre la représentation de la santé mentale pas du tout et que je n'ai pas été déçue puisque pour moi le premier tiers surtout mais on peut aller même jusqu'à la première moitié sont vraiment une extrêmement extrêmement bonne représentation de la dépression du stress post-traumatique et vraiment j'ai trouvé que c'était extrêmement bien fait je l'ai même à noter pour vous dire parce que il y a certaines choses où je me suis vraiment dit que c'était extrêmement bien fait et certaines phrases où ce sont des choses qui à mon sens ne peuvent être connues que quand on a vécu ça il y a des phrases qui sont si exactes dans le ressenti si précises qui semblent si anodines peut-être quand on ne l'a pas vécu mais qui sont si précises quand on sait de quoi la protagoniste parle il y a des phrases vraiment avec moi je me suis arrêtée je me suis dit c'est pas possible l'autrice sait forcément de quoi elle parle je ne sais pas si c'est vrai c'est une pure supposition de la part mais en tout cas ça témoigne quand même d'une bonne gestion des choses puisque en le lisant je me suis vraiment dit c'est réel il y a vraiment des phrases et des messages à certains moments où on ressent toute la difficulté toute l'horreur de l'univers et toute la profonde haine envers elle-même que ressent la protagoniste et son désir de mourir et vraiment je trouve que ça c'est vraiment omniprésent dans toute la première moitié du livre on a l'utilisation d'un énorme champ lexical de la haine de l'enfer et du sombre aussi et vraiment tout ça c'est omniprésent tout le temps tout le temps tout le temps elle va dire à quel point elle se déteste à quel point elle n'a pas envie à quel point tout est difficile à quel point elle se fiche de tout et c'est une extrêmement bonne représentation de dépression on n'en voit pas assez dans les livres de fantaisie en particulier et vraiment j'ai trouvé que c'était hyper hyper bien fait la guérison même si elle passe un peu par un monsieur bon tant pis mais la guérison est aussi extrêmement belle extrêmement progressive aussi c'est pas un jour ça va mieux et tout va bien non c'est progressif bref j'aime toujours autant ce livre particulièrement pour cette raison spécifique mais vraiment je trouve que ce livre est très très bien j'ai pour le coup largement largement préféré la première moitié à la fin mais bon c'est aussi à cause et ou grâce à ça je ne lirai pas les autres tomes de la trilogie que j'ai déjà lu de toute façon et que j'avais moins aimé donc c'était juste pour relire à comas mais voilà c'était juste de ça donc je voulais reparler j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à me dire si certains livres dont j'ai parlé vous intéressent si vous ne les avez pas lus n'hésitez pas si ça vous a plu aussi à vous abonner parce que je fais ce genre de vidéos régulièrement n'hésitez pas à mettre un pouce tout le soin de soin habituel mais en attendant on arrête tous de procrastiner on va prendre un livre et moi je vous dis à la prochaine et moi je vous dis